salut à vous l'ayad j'espère que vous allez très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars aujourd'hui on va parler de tout ce qu'il faut faire enfin du moins essayer ça seul absolument les gars c'est quelque chose qui va vous aider dans la vie qui vont vous aider ne serait-ce que dans votre tchat ne serait-ce qu'à vous débrouiller ne serait-ce qu'à ce que vous devenez indépendant en fait tout simplement et ça être comment dire ça va faire quelque chose en vous qui va vous travailler et qui va vous faire passer une étape et qui va vous faire passer au dessus de certaines choses et vous verrez que ça c'est tout simplement incroyable et magique de se sentir aussi indépendant et capable de discuter de discuter comme ça ou de faire des choses de cette manière avant de commencer la vidéo les gars je vous invite à mettre un like si la vidéo va te plaire c'est de t'abonner si tu veux nous soutenir encore une fois ça nous ça nous aide énormément de savoir si on a du soutien derrière nous derrière nos vidéos et derrière tout le travail qu'on fait derrière ça nous donnerait énormément de soutien et ça nous ferait extrêmement plaisir n'oublie pas de check la description pour instagram discord bref je veux pas m'attarder plus que ça on va passer à la suite de la vidéo les gars c'est dans les premières choses à faire à essayer absolument seul dans ce que j'ai noté j'ai mis de sortir dans des bars alors là vous allez me dire mon taré tout de suite matisse des bars c'est fait pour pour faire des rencontres c'est un lieu de rencontre où tu y vas souvent avec des amis c'est la honte qui va seul etc etc alors sachez que pas du tout si vous allez seul dans un bar ou quoi que soit ce n'est absolument pas la honte déjà vous avez votre libre droit d'aller boire un café tout seul dans un bar c'est votre droit et tout simplement votre libre arbitre d'y aller tout seul et encore une fois moi ce que je trouve de bénéfique à ça c'est qu'encore une fois c'est un lieu de rencontre donc quand tu y vas seul tu y vas pour faire des rencontres tu seras forcément obligé de parler à des gens obligé de faire des connaissances etc et qui sait peut-être que tu vas rencontrer si tu cherches l'amour l'amour de ta vie là bas peut-être que tu vas rencontrer de très bons amis peut-être que tu vas rencontrer je sais pas peut-être que tu vas rencontrer par le plus grand hasard des milliers des millionnaires qui sait des personnes qui sont devenus millionnaires et qui vont pouvoir te donner des conseils par la suite pour toi même le devenir si tu le souhaites peut-être que tu vas tout simplement rencontrer des gens à l'heure actuelle où toi tu as envie de passer à un autre stade dans ta formation dans ton travail tu ne sais pas où aller et ben eux ils peuvent te guider si tu vas les rencontrer encore une fois sortir dans les peurs tout seul moi je trouve ça aussi assez bénéfique ok tu peux faire des rencontres assez assez folles et assez dingues qui peuvent arriver n'importe quand dans ta vie ils peuvent t'aider donc encore une fois je t'invite à essayer d'y aller tout seul encore une fois je te dis pas d'y aller tout le temps bien évidemment tu dois travailler tu dois faire ci tu dois faire ça tu as plein de choses à faire mais il faut surtout pas oublier des cas que temps en temps faire des rencontres parler avec des gens etc ça fait du bien et en plus de cela ça peut travailler votre manière de parler votre chat etc donc c'est deux fois plus bénéfique pour vous la deuxième chose que j'ai mis c'est par exemple aller faire les magasins tout seul c'est à dire sans par exemple votre copine sans par exemple aller avec sans vos parents sans vos amis allez-y tout seul en fait pourquoi parce que quand vous allez être face à une décision par exemple je vais prendre un vêtement que vous décidez de prendre un pantalon vous avez le choix entre deux deux pantalons on va dire deux jeans un qui est troué et un qui n'est pas troué on va prendre cet exemple qui est tout simplement bidon et là vous allez vous dire purée je prends lequel vous serez comme ça je prends lequel je prends lequel il y en a un qui est troué il y en a qui pas troué et là vous allez vous allez pas savoir quoi faire parce qu'il y aura quelqu'un avec vous vous allez forcément lui demander son avis et vous allez lui dire ouais excuse moi qu'est ce que je prends qu'est ce que tu me conseillerais de prendre encore une fois ce n'est pas votre avis qui va compter ça va être celui de votre ami qui sera là avec vous et il va vous expliquer il va vous dire ouais peut-être prends ce pantalon troué parce que il est plus beau comme ça il est plus beau que celui qui n'est pas troué mais après je sais pas on est imaginons on est en mois de décembre on est en mois de décembre il fait un peu froid c'est peut-être pas le moment de commencer à acheter des pantalons troués parce qu'il fait froid pense peut-être avoir chaud donc prend un pantalon qui n'est pas troué peut-être que tu auras moins froid comme ça etc tandis que si c'est vous même vous êtes seul vous y allez tout seul faire vos commissions vous aurez vos propres choix vos propres décisions à faire et que si vous regrettez vos choix vous allez regretter mais c'est vous qui allez regretter vous n'avez pas à mettre la faute sur quelqu'un d'autre vous allez mettre la faute sur vous parce que c'est votre décision et votre choix et votre responsabilité est aussi par là c'est d'un côté d'y aller tout seul c'est aussi de vos responsabilités de savoir qu'est ce que vous allez prendre qu'est ce que vous allez privilégier qu'est ce que vous allez faire si qu'est ce que vous allez faire ça tandis que si vous allez vos parents derrière vont nous dire ah mais tu n'as pas forcément beaucoup de pulls prend des pulls si tu n'as pas forcément beaucoup de pantalons prend des pantalons ah mais tu as pas beaucoup de stylos acheter des stylos etc tandis que si c'est votre choix admettons vous n'avez pas beaucoup de plus beaucoup de stylo mais que vous avez beaucoup de crayons en papier imaginons vous allez prendre des pulls ça ça sera un bon choix parce que vous n'en avez pas beaucoup mais vous allez prendre des stylos alors que vous en avez déjà beaucoup et quand vous allez rentrer chez vous vous allez vous rencontre ah oui j'aurais pas dû prendre des stylos j'en ai déjà pas mal et ben là c'est une erreur mais encore une fois on est là pour apprendre de nos erreurs et d'évoluer ce qui est tout à fait normal et encore une fois vous pourrez reprocher ça qu'à vous même donc vraiment les gars essayez d'aller faire vos commissions le plus de fois seul possible et aussi je sais pas si ça peut arriver à certains mais de se sentir stressé parce qu'une personne par exemple la personne avec qui vous êtes elle n'aime pas forcément être avec du monde ou peut-être que la personne elle a envie de vite partir du magasin parce qu'elle n'aime pas être dans les magasins du coup elle essaie de faire vite tac 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 mais alors tout tandis que vous prenez le temps d'observer les objets que vous prenez le temps de vous informer que vous prenez le temps de demander quel est cet objet etc c'est dix fois mieux donc encore une fois tout est bénéfique d'aller faire ses commissions tout seul quelque chose d'autre que j'ai mis aussi que j'ai analysé que pas mal de gens font mais par pitié arrêtez ça c'est d'aller au fitness avec vos amis arrêtez d'aller au fitness avec vos amis que vous soyez une femme que vous allez avec vos copines que vous soyez un homme que vous allez avec vos potes arrêtez parce que vous vous mettez constamment en compétition et ça ne sert strictement à rien dans ces moments là quand vous vous mettez en compétition en compétition pardon que vous allez chercher à dépasser vos limites ce qui est très bien vous allez aller au delà des limites et même provoquer des blessures ou peut-être que quand vous êtes avec vos amis vous n'allez pas forcément vous concentrer sur le fitness vous allez parler de ce qu'il a fait la semaine du week-end etc ou si vous allez avec je sais pas par exemple un homme va avec une une amie à lui qui aimerait bien avoir quelque chose avec et qui discute et qui fait que discuter avec au lieu de se concentrer sur sa séance de fitness pour se sculpter pour devenir beau pour pour se plaire à lui même les gars allez-y tout seul au fitness je vous en supplie vous avez fait cet abonnement vous l'avez fait tout seul vous le payez tout seul alors s'il vous plaît allez-y tout seul concentrez vous sur vos séances donnez-vous à fond et faites le seul ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous connaissez vous même et au moins il n'y aura pas de distraction vraiment c'est très important d'aller au fitness seul j'aime mieux autre chose aussi que quand je vais courir des fois que je vois souvent c'est des gens qui se qui se baladent mais il se balade il se balade avec d'autres gens alors oui c'est très bien de faire des balades avec d'autres gens etc je dis pas le contraire mais encore une fois on revient sur le premier point qui a été de sortir dans des bars si vous vous baladez vous allez rencontrer d'autres gens qui se baladent donc forcément vous allez vous allez avoir peut-être une discussion si vous allez chercher la discussion avec ces gens encore une fois des balades c'est censé être bénéfique pour vous pour que vous puissiez respirer vous puissiez vous reconnecter avec la nature et tout ce qui nous entoure vous voyez ce que je veux dire tandis que si vous êtes tout avec les gars vous n'avez pas forcément vous n'avez pas forcément faire attention au paysage vous n'avez pas forcément à découvrir certaines choses vous n'avez pas forcément prêter attention à des gens qui voudraient parler avec vous et vous allez plus prêter attention avec votre ami qui est à côté de vous et etc et au final certes c'est une balade c'est bénéfique pour discuter avec votre ami etc mais c'est on va dire que c'est beaucoup plus bénéfique parce que vous analysez le paysage peut-être vous allez voir des trucs qui vont vous faire apprendre des choses vous allez rencontrer des gens encore une fois c'est tout bénéfique si vous y allez tout seul donc je vous demande s'il vous plaît quand vous allez vous balader allez vous balader seul ou du moins je ne sais pas si vous êtes parent allez vous balader avec vos enfants mais ne prenez pas vos amis etc ça ne sert strictement à rien quand vous allez vous balader avec vos enfants vous vous occupez de vos enfants vous leur montrer la nature etc etc bref je m'attarde pas là dessus et pour finir j'ai mis discuter alors là vous allez dire ouais mais des complètement fous discuter on discute avec des gens c'est tout à fait normal je suis d'accord laissez moi finir avant de vous exciter les gars je veux qu'est ce que je veux dire par là discuter c'est à dire discuter de vos problèmes quand vous allez discuter avec quelqu'un etc discuter avec vous même essayez de comprendre des problèmes pourquoi vous avez ces problèmes pourquoi vous avez ci pourquoi vous avez ça ah ok j'ai ça il faudrait que j'aille faire ça comme solution il faut que je me dis il faut que je fasse ça et s'il faut que vous parlez à voix haute parler à voix haute tout ça c'est pas grave les gars si vous en avez besoin pour résoudre vos problèmes faites le faites le parler seul allez résoudre ses problèmes seuls avant de discuter avec les autres sur encore une fois je veux pas dire que toutes les personnes sur cette planète ne sont pas fiables mais les gens ne sont pas forcément fiables ils peuvent trahir vos confiances etc et délivrer des secrets des faiblesses sur vous sur d'autres gens pour que d'autres gens vous rabaisse et que vous soyez dans le mal et ce n'est pas le but ok donc vraiment agissez seul discuter seul remettez vous en question seul discuter seul et une fois que vous avez fait tout ça et qu'il n'y a vraiment pas de solution vous allez discuter avec quelqu'un qui est digne de confiance et qui peut vous aider mais avant tout ça faites les choses seuls faites les démarches seules discuter avec vous seul vous êtes le seul à vous connaître vous deux vous connaissez vous savez ce qui est bien pour vous savez ce qui est pas bien pour vous donc vous devez cogiter vous même donc en gros c'est de la cogite j'aurais peut-être pas dû mettre discuter mais pour moi c'est de la discussion avec soi même ce qu'on doit faire c'est du travail encore une fois sur soi même c'est de l'investissement sur soi même le meilleur investissement qui peut y avoir c'est investir en soi même et donc là il faut discuter avec soi même avant de vouloir confier sa confiance à quelqu'un d'autre les amis cette vidéo est finie j'espère que cette vidéo t'aura plu que tu vas appliquer ces choses ces choses encore une fois sont super bénéfiques pour vous ok ça va vous faire gagner on va dire une certaine confiance en vous aussi de faire ces choses seuls vous allez vous dire à vous êtes capable de faire ci vous êtes capable de faire ça tout seul sans l'aide ou sans être accompagné de qui que ce soit et ça franchement c'est un gain de confiance et un gain on va dire de l'indépendance qui est vraiment fou et il faut le faire il faut l'appliquer il faut l'appliquer si vous voulez vous améliorer on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars n'hésitez pas à vous abonner à liker si ça vous a plu et de check la description on se retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt tout le monde je vous laisse je vous fais plein de gros bisous